En arabe, j'écris en français. Et il y avait une dame assise en face de moi, je ne sais pas si elle se reconnaît ce soir, en tout cas mon poème, parler d'un ascète, de vivre d'un ascète, et me dit, monsieur, avec votre bonhomie, etc., elle me taquine un tout petit peu, et le nom de masse a donné la chose suivante. Alors j'ai étudié ça, une anecdote. Ça c'est assez court, c'est mignon, et après je vous lirai un texte en arabe, un poem en arabe, je vous donnerai la traduction rapide au parlement. Mais une anecdote au Café des Poètes. C'était à Strasbourg, au Café des Poètes. J'ai commencé mon discours, mesdames et messieurs, visite d'un ascète, et le titre de poésie que j'ai écrite, en fait. Mais avant de poursuivre, de parler, voilà qu'une dame, dans l'assemblée, s'esclave, ma poste hors-tamblée, avec votre tête sire et votre bonhomie, vous parlez d'ascète, ah ah ah, c'est une parfaite ironie. Soit, madame, ai-je dit, j'ai la tête d'un seigneur, plein de vigueur, plein de vie. Je crains, madame, j'ai peur, que dans votre tête, il y ait comme une confusion. Prenez-le de ma bouche, sans façon, mais avec précision. Se retirer, s'éloigner des gens, dans un silence salutaire, s'améliorer, ne proscrit point, ne proscrit point à l'assète de s'offrir de temps en temps un plaisir mondain, une petite fête. S'isoler dans une solitude parfaite, s'imposer un régime strict et dur, qui, durant toute une vie perdure, prendre sa distance avec la société, manger pour vivre sans satiété, c'est le mode de vie d'Anana Pourette. Ne voyez dans mes propos, madame, ni reproche, ni blâme. C'est une question de lexique, d'autres vous dirent de trésor linguistique.